Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo mensuelle avec différents points abordés il va y avoir Léo qui va vous parler de notre gamme couvert qui va arriver notamment avec la mise en place du catalogue et également Julien qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il se passe lors de la réception des camions notamment la réception des poids, qualité des camions jusqu'à la facturation donc voilà de mon côté je voulais vous partager le fait que sur le site internet appro-serréapro.com nous faisons évoluer les choses et vous retrouverez maintenant des prix à l'unité en engrais ce qui vous permet de comparer facilement les prix notamment typiquement azoté par exemple entre la solution azotée, l'urée, l'ammonitrate etc et donc de ramener les prix à la tonne au prix à l'unité afin de pouvoir voir un petit peu s'il y en a un qui est autour de 2 euros d'unité ou moins cher tout simplement on connaît maintenant les reliquats sortis hiver et on voit un petit peu ce qu'on a relevé sur nos secteurs donc ça dépend un petit peu où est ce qu'on se trouve mais en gros sur des précédents colza on est autour de 55 unités sur des céréales à paille entre 45 et 50 unités et derrière du maïs on est autour de 60 unités et on se rend compte qu'il ya une bonne partie de nos clients qui ont déjà fait leur premier tour évidemment maintenant on est dans l'attente de la pluie pour que ce premier tour soit enfin porte et donc du coup soit assimilable par la plante et donc c'est vrai que depuis les premiers apports on a eu quelques millimètres mais pas grand chose et ça sera aussi dans l'attente d'un second apport voire un troisième apport certains qui ont même déjà envie de mettre le solde sur le colza qu'est ce que je voulais vous dire également sur la partie engrais et amendement pour des livraisons avant la moisson ou juste après la moisson n'hésitez pas à commencer à commander notamment sur des engrais organiques on se rend compte que des prix ont légèrement baissé donc du coup ça peut laisser des opportunités pour des livraisons avant ou pendant moisson ou juste après pour des épandages cet été également pour l'amendement organique enfin et dernier point avant que je laisse léo et julien expliquer leurs deux points et bien sur le colza g es on se retrouve sur une sur une fin de campagne et du coup nous n'avons plus d'accès à la prime sur janvier mars janvier oui parce que ce mois et février donc même sur mars et également sur avril et mai maintenant les nouvelles primes gs seront et d'ailleurs ceux qui sont légibles et selon les secteurs uniquement sur juin juillet donc on dit juin ce pour des livraisons juin jusqu'au 15 juillet on va bien de la récolte 2022 donc la récolte 2023 il y a des primes gs qui sont disponibles donc n'hésitez pas à vendre avec des primes gs quand vous êtes éligible bonne continuation vous nous posez régulièrement la question de la nécessité d'avoir un pont bascule j'essaie à pro ce n'est pas nécessaire puisque l'ensemble de nos acheteurs sont déjà équipés à l'arrivée d'installations homologues une fois la livraison effectué nous récupérons directement les poids auprès de nos acheteurs soit par mail soit via des interfaces informatiques puis nous avons une double sécurité puisque nous nous demandons également ces poids à nos confrères transporteurs qui nous remettent en plus des cmr les tickets de pesée il ya donc une réelle traçabilité du chargement jusqu'à l'arrivée bonjour à nous sommes en train de finaliser notre offre pour les couverts végétaux pour la prochaine campagne alors cette offre sera composée d'une gamme de variétés pures et d'une gamme de mélanges comme l'année précédente il faut savoir que cette année il y aura une inflation sur le coût des semences qui vont de plus d'un centime le kilo à plus de 0 kg donc c'est selon les espèces il y aura également de grosses tensions de prévues sur les légumineuses donc si vous avez décidé les les variétés que vous souhaitez implanter chez vous n'hésitez pas à commander tout pour être sûr de les recevoir voilà si vous souhaitez plus d'informations sur notre gamme n'hésitez pas à contacter votre responsable de secteur il faut également savoir qu'on sortira un catalogue physique qu'on enverra à nos clients et puis sur notre site d'apro donc apro-sera pro.com vous pouvez retrouver notre gamme de notre gamme avec notre catalogue dématérialisé voilà si vous avez plus de questions n'hésitez pas à nous contacter on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo mensuelle merci à tous de nous suivre et à bientôt 1 1